coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur ma pile à lire du confinement parce que elle faisait vraiment très très elle était vraiment très très longue et sincèrement c'était impossible à monter la vidéo durée trois plombes et demi je vous le dis clairement voilà les amis donc maintenant que vous savez ça pourquoi j'ai des trucs différents dans cette vidéo je vous fais pas mon visionnage on va la fiancé à torn qui est un membre d'un clan assez puissant et on va l'envoyer donc du coup dans la capitale et là elle va se retrouver face à des complots des intrigues etc alors moi il faut savoir j'adore ce genre de livre voilà j'adore ce genre de livre où vous vous retrouvez au milieu de complots au milieu d'intrigues confiance une femme même si je suis une femme libre et indépendante j'adore j'aime beaucoup ce genre de complot ce genre de livre surtout si l'histoire est bien écrite voilà donc je vous ferai une fois que j'aurai j'ai prévu de lire la cerise sur le gâteau de aurélie vallogne pardon on va suivre bernard et brigitte qui sont en retraite et en fait qui s'ennuient voilà qui s'ennuient voilà je peux pas vous en dire plus je ne l'ai pas lu ça fait un beau c'est un beau bébé quand même aux éditions le livre de poche donc il ya quand même 500 pages 400 465 avec 459 pages de romans et de trois pages derrière donc 459 pages ça va à 460 pages ça se lit relativement vite moi j'aime beaucoup la couverture par contre donc on verra bien ce que ce que ça va donner ensuite j'ai prévu de lire derrière donc 459 pages ça va à 460 pages ça se lit relativement vite moi j'aime beaucoup la couverture par contre donc on verra bien ce que ce que ça va donner ensuite j'ai prévu de lire preuve d'amour de lisa gardner donc la gardner pardon là on passe sur un tout autre tout autre registre on est sur un thriller on va suivre tessalonique officier de police mais qui a abattu son mari deux trois balles dans le corps voilà avec son arme de service elle ne supportait plus la violence de ce dernier et en fait ça c'est la c'est sa version sauf que le problème c'est que il ya quelque chose que l'enquêtrise qui est chargée de l'affaire du coup de l'homicide de son mari trouve qu'il cloche c'est que ben il manque sa petite fille voilà sa petite fille de 6 ans à tessa elle a disparu et était ça ben elle reste très très évasive à ce sujet et du coup elle lutte les deux pour la survie de l'enfant pour retrouver sa fille donc je vais m'y lancer très bientôt une fois que j'aurai terminé les deux les deux livres et puis on verra fin ensuite j'ai prévu de lire un premier livre en anglais qui est je suis désolée pour mon accent anglais je ne parle pas du tout où je parle je parle anglais mais en français voilà de chris colfer chris colfer c'est l'auteur des et contes fantastiques voilà des du monde fantastique et c'était l'acteur de de glis voilà et là en fait on va suivre un jeune homme qui est un acteur voilà et qui est invité par quatre de ses fans à faire un road trip voilà et donc ils vont découvrir les secrets les uns sur les autres et c'est et voilà on s'est à la ça et je vais lire the run of his life the people versus oj simpson de jeffrey tobin donc concrètement ça relate les deux l'histoire de oj simpson qui est accusé du meurtre de son ex compagne et du compagnon de celle ci voilà donc je ne vous en dis pas plus vous devez connaître l'histoire sinon il ya la série sur netflix et en fait ces deux livres ont inspiré la série sur netflix alors ainsi qu'est-ce qu'on va alors j'ai pris j'ai prévu de lire la suite de la saga des des beautiful donc que j'ai ici comme vous pouvez voir il doit être là je les rends je les rangerai je vous les montre voilà donc j'ai ces livres là actuellement je suis en train de lire beautiful stranger le tome 2 et donc là j'ai toute la j'ai la saga à terme j'ai la saga à terminer donc comme vous pouvez le voir j'ai tous les livres il m'en manque un mais en soi c'est pas ça qui va me faire avec tous les livres que j'ai à lire en ce moment hein en soi c'est pas très grave donc voilà vous avez l'écriture pour le payer un petit coup des dénigmes mais j'ai coupé bastard dans le petit coup de l'oeuvre de pardon beautiful six bombes et beautiful secret ainsi que beautiful voilà donc je pense que cela ils vont finir vite aussi pareil de toute manière je les mettrai dans mon sac quand je m'en vais ensuite j'ai prévu de lire je fais ça parce que j'ai prévu de lire les quatre tomes donc la saga des love games de et matches voilà comme le twist tam et païd donc là on va suivre drou voilà drou qui est banquier et qui va rencontrer kate qui est une qui est brillante belle et ambitieuse voilà elle est fiancée et inaccessible donc bien évidemment ils vont se rencontrer ça va faire des étincelles et voilà je suis contente parce que ça c'est des personnages qu'on retrouve dans la série enfin drou du moins on le retrouve dans la série sexy lawyers des matches toujours voilà donc il est ami et c'est donc j'avais hâte de lire ces cartes là je les avais acheté ça fait un moment pareil qui sont dans ma pile à lire et donc j'ai hâte de lire ensuite j'ai prévu de lire crazy rich asians de kevin kwan voilà qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui va rencontrer un jeune homme mais il s'avère que ce jeune homme est riche et sa famille est très riche donc il elle va se retrouver pour plus c'est dans un monde qui est totalement inconnu clairement voilà et que que seuls les riches peuvent comprendre voilà ce sont des livres ça c'est un livre en anglais ensuite j'ai prévu de lire deux petits sables deux petits pas sur le sable mouillé de anne sophie julian qui est un témoignage aux éditions j'ai lu donc là on va suivre un sophie anne dauphine pardon anne dauphine julian autant pour moi c'est pas anne sophie c'est anne dauphine elle va remarquer que sa fille marche même pas hésitant et après une série d'examens on va découvrir que la petite fille est atteinte d'une maladie génétique orpheline et que voilà qu'il ne reste que quelques mois à vivre donc je pense que je vais y aller clairement donc voilà donc je me dis que ça peut être pas mal petit petit livre témoignage en ce moment je suis très je suis dans ma période de très très témoignage etc ensuite je vais lire le droit d'être libre d'eric dupont-moretti avec qui en dialogue avec denis lafée alors moyenne dupont-moretti je suis juriste donc par conséquent je suis juriste et je prépare le concours avocat et donc par conséquent c'est la base voilà c'est la base non en soi non mais eric dupont-moretti est un très grand pénaliste on aime ou on n'aime pas mais pour le coup moi je l'aime bien voilà moi je l'aime beaucoup et j'en apprends à le connaître un peu plus ensuite on reste dans le droit avec le droit dans la saga harry potter voilà donc je fais du droit comme vous l'avez compris et je suis une grande femme de la saga harry potter et c'est un livre en fait qui est déjà magnifique au niveau de la couverture regardez moi ça voilà et en fait si vous voulez c'est un livre dans lequel vous avez une comparaison du droit français avec le droit d'un harry potter donc par exemple comme vous pouvez le voir j'ai commencé à lire je le relise parce que je m'étais arrêté en plein milieu de lecture donc là on est sur pour une réforme des sortilèges impardonnables inspiré du droit moldu voilà donc en fait ils ont une comparaison entre le droit moldu pardon le droit moldu et le droit et le droit des sorties ensuite on revient avec un témoignage sur de cassie art c'est pourtant je leur avais dit voilà donc on va suivre une mère est responsable un homme abusif une petite fille trahi par ceux qui auraient dû les voilà cassie donc et est considérée par sa mère comme une moins que rien et c'est une elle subit des corvées voilà elle est abusée sexuellement par par son oncle entre guillemets il affirme que c'est ce qu'il aime etc dernier témoignage c'est après je non pas avant dernier témoignage pardon un livre de casier watson l'enfant que personne n'aimait qui est une effrayante histoire vrai d'abus de négligence et de trahison voilà qui est ils ont rien à voir c'est un petit garçon qui a des frères qui a des frères et qui meurt de faim voilà il a cinq ans ses frères ont deux et trois ans leur mère les a abandonnés laissés seuls et affamés jusqu'au jour où je suis n'a mis le feu à la maison voilà il a 11 ans il a vécu dans 20 foyers d'accueil différents il il tombe enfin dans une famille dans une famille d'accueil qui qui va l'aimer mais qui lui va tout faire pour la rejeter et et finalement petit à petit mais il va se construire il va se construire et va se confier à sa nouvelle famille ensuite j'ai prévu de lire deux livres de la saga devius non scandalous pardon sinners moi c'est ça la série des sinners donc les tomes 3 et 4 donc furious et scandalous de lg chine donc là du coup on va suivre trinx trinthe et bain les deux potes de jésus voilà ensuite on revient avec un livre en anglais qui est rire in the merde de stephen clark où l'auteur va nous raconter qu'il arrive à paris la paul west arrives in paris to start a new job en fait c'est un anglais qui arrive à paris qui pense que tout va bien et que ben finalement il va se rendre compte que la vie à paris c'est galère voilà donc je pense que je vais bien rire et enfin le dernier que j'ai à vous présenter c'est un témoignage de tony maguire qui est ne le dit pas maman ou pareil on a trois phrases derrière j'avais confiance en l'amour de ma mère elle lui dirait d'arrêter elle n'en fait rien voilà c'est une petite fille face à l'inceste et à la trahison voilà les amis donc vous avez la deuxième partie de ma vidéo sur sur le confinement sur ma plaie à lire du confinement pardon j'espère qu'elle vous plaît dites moi dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu si elle vous intéresse qu'est ce que vous en pensez voilà si vous aimez ce genre de vidéos en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à à bientôt pour une prochaine vidéo salut